bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer nous accompagner ce mardi 26 janvier 2021 donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine donc une belle journée du coup puisque nous sommes le début de la semaine quelles sont les énergies qui vont nous entourer nous accompagner ce mardi 26 janvier 2021 quelles sont les énergies qui vont nous entourer nous accompagner ce mardi 26 janvier 2021 on savait que les énergies pour ce lundi et ce mardi est un peu lourd et puis qu'elle s'allégeait tout doucement à la fin de ce mardi ou pendant ce mardi pour que mercredi elle soit beaucoup plus légère donc si vous avez passé une journée un peu lourde un peu compliqué aujourd'hui complètement normal 1 on sait que demain ça commence 2 4 6 à se libérer un peu mais que vraiment va retrouver une libération à partir de mercredi 1 donc je vous avais annoncé un petit enfermement pour aujourd'hui alors est ce qu'il y aurait faim pour ce lundi est ce qu'il y aura des informations sur le confinement dans les pays peut-être je t'en quand même à dire que on sent quand même un retour d'information sur des confinements des choses comme ça mais pour moi tout ça fin mars je sais pas pourquoi je sens une véritable irréberation alors je suis pas sûr que le corona puisse disparaître comme ça du jour au lendemain et pourtant je sens que à partir du mois de mars on va se sentir libéré voilà on verra selon comment les enfin on verra au fur et à mesure comment les énergies avancent mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens au mois de décembre déjà je vous en avais parlé je sens une réelle libération pour ce mois de mars j'espère que les anges les guides et les messages que j'entends ne me trompe pas et que je vous passe les bons messages allez on est parti donc on est sur l'influence ce mardi de la planète mars et puis du chiffre 8 alors ce chiffre 8 ben ça a un aspect un peu maternel on parle d'argent de réussite de courage on peut parler aussi du côté négatif qui parle d'agressivité de rancune et de colère donc on a encore des énergies un peu lourdes avec mars c'est l'action la combativité et puis la force donc la force avec le courage ça va la force avec l'argent et tout ce qui est cet aspect matériel ça va mais la force avec de l'agressivité de la colère et de la rancune ça va moins bien donc toutes les personnes qui sont émotionnellement encore un petit peu où c'est compliqué faut vraiment vraiment prendre sur vous pour ces jours à venir c'est très important d'accord parce que vous pourriez avoir un afflux comme c'est l'action quand on est en colère si on se met en action c'est pas très très bon quand on est quand on a peur et qu'on se met en action c'est pas bon non plus la peur la colère tous ces sentiments un peu qu'ils nous tirent vers le bas sont pas très très bon pour se mettre en action pour vraiment pour actionner quelque chose dans la matière pour vraiment être bien équilibré se sentir bien et puis prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à ses émotions on n'oublie pas encore une fois c'est pas vous enfin c'est pas les sentiments ou les émotions qui doivent gérer votre vie mais vous devez pouvoir gérer vous ces émotions là d'accord quand quand on vous dit écoutez votre instinct faut pas écouter vos peurs à l'instinct c'est autre chose que que son ressenti de peur de colère de chagrin ou de passion foudroyante non l'instinct c'est vraiment écouter une petite voix intérieure au delà de vos émotions au delà de mental essayez d'écouter le paix et le calme en vous et vous connecter vraiment à ce paix et à ce qu'à cette paix et à ce calme pour pouvoir entendre des messages qui vous poussent vers ce qui est bon pour vous allez on est parti et on parle de la renommée donc on commence ce mardi avec une reconnaissance une reconnaissance qu'on a nous envers nous mêmes ou alors les autres une reconnaissance des autres une reconnaissance professionnelle une reconnaissance financière une reconnaissance matérielle ou une reconnaissance amoureuse quoi qu'il en soit dans la matière on a ce sentiment d'être reconnu d'être reconnu dans un secteur à notre juste valeur à notre juste place d'accord et si c'est pas par rapport aux extérieurs ben c'est par rapport à l'intérieur peut-être que vous vous dites bah oui enfin con je me suis bien battu donc oui je me félicite du parcours que j'ai fait jusque maintenant c'était pas facile j'ai eu j'ai eu des moments où où je suis tombé très bas j'ai eu des moments où il a fallu que je me relève il y a eu des moments où il a fallu que je retrouve de la force il y a eu des moments où où j'ai baissé les bras mais j'ai avancé et oui j'y suis arrivé donc la renommée c'est ça et on parle de la roue de la vie et du hasard et ben c'est peut-être quelque chose qui s'ouvre vers nous une nouvelle porte une nouvelle connaissance en tout cas il ya une proposition de la vie 1 par rapport à à la reconnaissance donc c'est où vous rencontrez des personnes qui qui vous renvoient au miroir qui vous êtes et vous dit putain quelle belle personne vous dites mais quelque part je suis aussi belle qu'elle c'est possible sans comparaison donc ça c'est compliqué ce que je vous dis mais ou peut-être qu'on vous ouvre un chemin qui vous correspond où vous allez vraiment vous sentir bien vous allez vous sentir en osmose un chemin qui parle de vous un nouveau travail qui vraiment vous vous transporte et qui va vraiment vers quelque chose dans lequel vous allez pouvoir exceller ou une nouvelle relation 1 où ça sera une communication qui sera fluide des rapports qui seront sains il n'y a pas de masque on est authentique et c'est une relation qui nous plaît et on parle de la stérélité on nous parle d'une petite montagne il ya encore un petit blocage je vous avais dit ce mardi encore les énergies sont encore un petit peu lourde encore sur cette journée donc il ya peut-être une opportunité mais on peut pas complètement encore la saisir peut-être qu'on la voit arriver peut-être qu'on nous la propose on peut pas encore la saisir à bras le corps de la même façon si c'est une une tierce personne qu'on qu'on vous envoie peut-être que vous aurez des contacts avec elle mais que ce sera pas complètement fluide tout de suite ou peut-être que vous n'allez pas vous emballer tout de suite ou peut-être que bah oui vous avez connu une personne mais elle est encore loin donc on donne des prémices de quelque chose mais on peut pas encore actionner complètement on nous donne les prémices d'un nouveau travail mais on n'a pas encore signé le contrat on nous dit que c'est pour plus tard on nous donne les prémices de nouvelles personnes qui arrivent dans nos vies mais elles sont éloignées ou elles ont une panne de téléphone j'en sais rien mais on n'a pas encore la possibilité d'actionner cette relation ou cette situation on nous parle d'accident donc c'est quelque chose qui arrive subitement il ya ce blocage et il ya quelque chose qui nous arrive subitement ça peut être une dispute parce que justement on arrive à voir aujourd'hui la vie nous donne des opportunités peut-être qu'on va en discuter avec quelqu'un et qui va être absolument pas d'accord avec nous qui va nous dire mais non 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 c'est pas possible tu peux pas faire ça en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens je pense qu'il ya peut-être une dispute qui peut rentrer en matière avec des personnes qui qui veulent pas vous voir avancer avec des personnes qui qui veulent que vous ne bougez rien dans leur vie parce que pour eux c'est confortable d'accord peut-être des personnes qui ne pensent pas à vous et qui pensent à eux avant tout mais mais non ça se passe pas comme ça la vie un c'est chacun doit penser à soi à son bien-être et à son bonheur et après on partage son bonheur et on part d'une situation on part d'une situation qui est conflictuelle on part on part loin des personnes avec qui on se dispute en tout cas il ya un éloignement en tout cas on part on claque une porte on bouge on avance à mon avis ouais regardez on ferme on ferme les portes peut-être que les personnes à qui on va parler on va dire écoute j'ai une super opportunité d'un nouveau travail on va dire mais non mais t'es bien dans le tien tu gagnes bien ta vie oui mais tu vois je serai mieux dans celui-là oui mais bon comment on va faire pour payer la maison vous vous rendez compte que les personnes qui 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 vous accompagne qui sont autour de vous ça peut être des amis des frères des soeurs un chéri des parents des enfants aussi ils vous tirent pas vers le haut ils essayent pas de faire en sorte que que vous arriviez à pas évoluer à comment je pourrais dire à vous épanouir un mais qu'ils ne regardent que leur propre confort alors que quand on aime vraiment les gens même peut-être qu'ils vous aiment c'est pas le problème mais il ya des fois des gens suffisamment égoïstes qui retiennent des personnes tout en sachant qu'elles vont pas trouver leur bonheur ici mais les retiennent un alors faut pas retenir il faut retenir personne et on parle du vol ou de perte on se rend compte que peut-être autour de nous il ya des gens qui nous ont volé beaucoup de temps qui ont peut-être pas été très honnêtes avec nous un mais il ya une opportunité mardi une très belle opportunité il ya encore des énergies qui sont un petit peu lourdes qui nous obligent à regarder en face de nous les personnes qui sont avec nous ça fait tomber les masques des fois ça fait mal mais les bons de se rendre compte on vous dis pas faut faut pas couper les ponts avec les gens avec qui on ne vibre plus un c'est pas du tout ce que je veux dire mais prendre de la distance et du coup prendre moins en compte leurs avis on peut vivre tout à côté d'eux en ayant nos propres opinions et en faisant un peu ce qui nous convient nous on s'écoute plus qu'on écoute les autres et ça c'est très sain parce qu'il ya que vous même qui savait exactement ce dont vous avez besoin excusez moi voilà et ben on souffle on souffle on souffle sur les gens souffle sur les choses on ferme des portes de la même façon que vous avez vu j'ai éternué j'ai poussé et ben oui vous allez pousser vous allez pousser les portes de votre destin elles vont s'ouvrir vous allez pousser les gens à peut-être s'éloigner un petit peu ou vous vous éloignez parce que vous voulez pousser un petit peu des choix vous avez à faire dans vos vies ces personnes peuvent complètement rester dans vos vies si vous les aimez si vous les voulez avec vous sans qu'elle ne puisse être décisionnaire sur votre vie parce que vous êtes seul à la vivre même si vous accompagne c'est quand même vous qui la vivez c'est vous qui vous supportez c'est vous qui vous levez tous les matins pour aller dans un travail qui vous convient pas ou c'est vous qui supportez une famille que vous ne supportez pas ou pas je ne sais pas mais quoi que vous portiez quoi que vous vouliez changer il ya que vous qui pouvez savoir si c'est bon pour vous et personne d'autre que vous même même pas moi je peux le savoir pour vous vous êtes seul à ressentir les personnes ne peuvent vous dire ce que tu ressens n'est pas juste non ce que tu ressens c'est juste c'est ce que tu ressens donc il n'y a pas c'est faux pas faux non ce que tu ressens est juste c'est peut-être la façon d'agir par rapport à ton ressenti qui là il ya peut-être des choses à modifier et encore c'est pas sûr c'est pas sûr du tout allez quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 26 on réécrit une page on part sur autre chose toute façon on ferme on coupe donc ben on réécrit on réécrit des nouvelles choses on réécrit avec une plume toute belle on a pris une nouvelle feuille de papier et on prend le temps de tranquillement réécrire ce qui nous convient de réécrire c'est le chiffre 7 c'est un très bon chiffre c'est le chiffre de la chance on parle de nous un du consultant de la consultante donc c'est vraiment nous qui sommes en train de réécrire une nouvelle page de notre vie c'est nous qui commençons à être décisionnaire de ce que l'on se veut on ne laisse plus le pouvoir à l'autre ou aux autres de décider pour nous et ben c'est pas trop tôt un et de là il ya un message du coup comme vous prenez des décisions pour vous même comme vous décidez d'avancer dans vos vies ça débloque des situations il ya des messages qui arrivent waouh bon ben écoutez je sais pas si je dois vous le dire mais ben c'est des messages amoureux c'est des messages amoureux donc des personnes qui soient éloignées de vous qui vous aime mais du coup si vous êtes en connexion avec eux et ben le fait de travailler sur vous de travailler sur votre avancée ça les oblige aussi à travailler et du coup ils ont ils ont des compréhensions ils ont des compréhensions sur l'amour qu'ils vous portent waouh et on parle de chaleur on parle de foyer on parle de construction on parle d'union on parle d'engagement donc il ya vraiment cette histoire de reconnaissance peut-être que quand vous prendrez la décision de enfin couper enfin avancer pour vous même vous retrouvez dans vos vies des personnes qui le hasard c'est il n'y a pas de hasard dans la vie c'est c'est le destin c'est la destinée et peut-être que vous retrouvez des personnes qui vous étaient destinés des personnes qui vous sont chers qui vous seront chers où on vous donne cette possibilité de rencontre où c'est des personnes qui reviennent mais quoi qu'il en soit une fois que vous décidez pour vous même dans la vie les choses s'enclenchent et à merveille bon bah écoutez c'est un très très beau tirage pour mardi il y a encore une petite bute à passer une petite épreuve mais voilà la vie c'est pas un yaourt on n'est pas dans le monde des bisounours il ya aussi des choses à travailler il ya aussi des choses à conscientiser et puis il ya des choses à mettre en place on doit avancer allez quelles sont les énergies amoureuses demandent on a une partie là ça peut être aussi un courrier professionnel qui arrive quelque chose qui fait vraiment battre votre coeur mais dans cette société vous allez vous y sentir comme à la maison donc quel que soit le courrier c'est vraiment quelque chose qui vous correspond cette nouvelle opportunité qu'elles sont à pas les prendre ce que j'avais pas commencé mais ça me donne un peu le ton quelles sont les énergies amoureuses qui nous accompagnent ce mardi elle s'est retourné voyez elle est là message reçu encore une fois un message qui est reçu il ya encore un message et quelque chose qui est en train de se transformer donc il ya bien un message qui arrive un bon non il y en a beaucoup qui vont communiquer ce mardi allez quels sont les énergies amoureuses qui nous accompagnent ce mardi 26 janvier 2021 merci de nous donner des énergies amoureuses il ya qu'une avec une carbone même temps en c'est pas le temps donné avant et là il se dit c'est pas la peine elle les prend plus il fait une petite grève je vais en prendre qu'une alors si vous voulez pas c'est pas que les guides des anges pouvaient être fixée c'est pas possible de mettre à son même allez hop 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 il n'est plus rien dire qu'il n'y a qu'une non mais là il ya trop là il ya trop 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 bon on ne parle encore une fois on va les ressortis on parle d'une transformation il ya quelque chose qui est en train de se transformer un il ya il ya quelque chose il ya un renouveau qui arrive il ya un changement un changement qui donne des ailes ok bon ben on nous dit oui 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 alors quelle que soit la question vous posiez c'est un grand oui on nous parle d'amour véritable d'une attention et d'un amour inconditionnel bon ben écoutez les énergies d'amour sont magnifiques on parle d'une amitié sincère de quelqu'un de loyal de fidèle et d'intègre donc il ya de l'amour il ya de l'amitié on dit ok pour cette transformation ok il ya l'amour à côté encore une fois même s'il ya des doutes par rapport à une séparation on nous parle du passé peut-être vous avez des doutes sur est ce que je dois attendre le passé est ce que je ne vais pas reproduire le passé est ce que je dois avancer dans cette relation et on vous dit oui n'ayez pas de doutes sur ce que vous êtes en train de vivre n'ayez pas de doute sur ce que vous ressentez tout est juste ce que vous ressentez c'est juste donc faites ce que vous avez à faire dans la justesse ayez confiance en vous arrêtez de douter vous même d'accord c'est pas parce qu'on a passé son temps à vous dire que vous n'étiez pas capable de penser ou pas capable de prendre vos décisions pas capable de vous sécuriser seul que c'est vrai non c'est pas vrai non on a cette capacité d'accord on aime être accompagné parce qu'on aime être change parce qu'on aime échanger on aime être accompagné parce que ensemble on va plus loin on est plus fort ensemble un seul on va plus vite mais ensemble on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin donc on est être accompagné pour ça mais pas parce qu'on sait pas prendre de décisions seul ça la décision ça le choix ça vous l'avez à l'intérieur de vous il ya que vous même qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et on me parle donc le petit conseil sera l'étoile j'aime ta lumière continue de briller montre la voie montre la voie donc toi tu sais et tu as à l'intérieur de toi tout ce qu'il faut pour savoir où tu dois aller fais toi confiance et c'est signé les archanges je vous souhaite à tous à toutes un excellent mardi 26 janvier 2021 si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la commenter la partager et bien sûr d'abonner ciao ciao bye